Législative avec l'un des débats de sa tante de tour, Anaïque Demers. Bonsoir. Bonsoir Caroline. Aujourd'hui sur ce plateau, les candidates de la deuxième circonscription de Corrèze, celle de Brive. Effectivement, Frédérique Meunier, bonsoir. Vous êtes la députée sortante de cette circonscription, candidate LR à votre propre succession. Vous êtes arrivée en tête au premier tour avec 23,3% des suffrages. Face à vous, Chloé Erzaft, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la candidate de la NUP, la nouvelle union populaire écologique et sociale, issue d'Europe Écologie des Verts. Vous êtes arrivée deuxième avec 21,2% des suffrages. J'indique que 1023 voix d'écart sont entre vous. Dans ce débat de 10 minutes, on va aborder votre engagement, mais aussi des questions de pouvoir d'achat et de santé. Sur cette deuxième circonscription de la Corrèze, celle de Brive. Pas de candidat de la majorité présidentielle éliminé au premier tour. J'aimerais d'abord avoir votre réaction à cette déclaration d'Emmanuel Macron hier sur le tarmac de l'aéroport d'Orly. Dimanche, aucune voix ne doit manquer à la République. Comment interprétez-vous cette phrase, Chloé Erzaft ? Faudrait lui demander. Est-ce que ça vous a choqué ? Non, il n'y a plus grand-chose qui me choque venant de M. Macron. Et puis, je crois que ça signe en fait son incompréhension assez fondamentale de ce qui est en train de se passer. Frédérique Meunier, votre réaction ? Rachida Dati évoquait un sauf qui peut ce matin sur France Info. Oui, moi je pense que ce qu'il a peut-être voulu faire passer comme message, c'est tout simplement que les abstentionnistes aillent voter par responsabilité et que chacun en son âme et conscience ait au moins ce respect de la démocratie. Alors, celle de vous deux qui sera élue à l'Assemblée aura à se prononcer très vite sur le projet de loi sur le pouvoir d'achat avec notamment une prolongation du bouclier tarifaire sur les prix du gaz et de l'électricité. Frédérique Meunier, quelle sera votre position sur ce projet de loi si vous êtes réélu ? Alors, je crois qu'aujourd'hui, il faut être à l'écoute des Français. Il faut écouter leurs revendications et il faut mettre en place des mesures pérennes. Une des premières mesures que je demanderais en tant que députée à l'Assemblée nationale, c'est de mettre le prix de l'essence à la pompe à 1,50 €. Ça me paraît être une mesure qui va concerner l'ensemble des Français. Ensuite, je pense qu'il faut encore aller plus loin sur la défiscalisation des heures supplémentaires. Il faut remettre cette mesure en place parce que ça permet souvent des jeunes ménages de pouvoir continuer d'augmenter leur pouvoir d'achat et de pouvoir gagner un peu plus à la fin du mois. Mais c'est aussi au niveau de la CSG, je crois que ça, c'est une des mesures très importantes. Il faut absolument baisser cette CSG parce que ça, ça concernera et à la fois les professions des artisans, les commerçants et aussi l'ensemble des salariés. Chloé Herzaft, quelle sera votre position si vous êtes élue sur ce projet de loi sur le pouvoir d'achat ? Vous le voteriez ? Alors, sur le pouvoir d'achat, c'est extrêmement important que les choses soient franches, qu'elles soient conscientes des problèmes réels. Donc, la difficulté de voter un texte, c'est quand même de s'assurer que ça aille jusqu'au bout, de s'assurer que ça a la hauteur des enjeux. Et actuellement, les enjeux sont assez énormes. Le pouvoir d'achat, on dit en berne, mais je pense qu'on est bien au-delà. En quoi le programme de la NUP serait-il bon pour le pouvoir d'achat des Coréziens ? Vous avez quelques exemples de mesures prises ? Oui, bien sûr. Déjà, il y a la retraite à 60 ans parce que le gouvernement actuel, c'est 65. Il va falloir faire un choix. Il est très net. Il y a le SMIC à 1 500 euros. Il y a aussi pour celles et ceux qui touchent moins de 4 000 euros par mois, ils payeront moins d'impôts. Il y a de nombreuses mesures. Je peux vous en donner d'autres si vous le souhaitez. Et comment on les finance ? En un mot ? En un mot ? Enfin, quelques mots. Il y a énormément de mesures. C'est un programme de gouvernement budgétaire très solide. On reproche beaucoup à ce programme de faire beaucoup de dépenses, 250 milliards ? C'est qui ont ? Parce que là, il y a quand même 300 économistes qui viennent signer une tribune pour dire que ce programme était crédible, il était solide, il était financé. Et puis surtout qu'il permettait enfin de sortir d'un système qui est malade. La France ne va pas bien. Et ce programme-là permet précisément de donner enfin des solutions concrètes, solides et viables. Merci. On va passer au thème suivant. Un autre thème important pour les Corésiens, c'est la santé. À l'hôpital de Brive, la situation est très tendue. On en a parlé sur cette antenne. Frédérique Meunier, quelles mesures préconisez-vous pour l'hôpital public ? Alors, il faut augmenter le nombre des soignants à l'hôpital public, mais il faut que chaque soignant soit enfin affecté au travail qu'il doit faire. Aujourd'hui, vous avez par exemple des aides-soignantes qui, à l'hôpital, font aussi le ménage, font aussi le service des repas. Je crois qu'il faut à un moment donné être véritablement conscient que chacun doit être à sa place. Et si vous faites ça, peut-être externaliser certains domaines, par exemple donner l'entretien à des services extérieurs pour pouvoir se recentrer sur l'hôpital. Ça, ça me paraît être une des mesures essentielles. Ensuite, il faut pouvoir, à l'hôpital, avoir une régulation des urgences. Et si vous n'avez pas cette régulation des urgences, vous avez un encombrement des urgences qui, de ce fait, découle sur les autres services. La médecine de ville doit être associée. Il faut exactement associer demain la médecine de ville et la médecine à l'hôpital. Chloé Herzab, sur l'hôpital public, qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors, maintenant que la situation est dramatique, effectivement, avoir des mesures, une réflexion et de la compétence est indispensable. Mais je pense qu'il faut aller très, très loin également. L'hôpital, il est au bord de l'implosion. On a besoin de plans massifs d'investissement dans l'hôpital, d'embauches également, d'amélioration drastique des conditions de travail. Et pour les urgences, effectivement, il faudrait lier avec la médecine de ville. Mais ça n'a pas été fait. Et on se retrouve avec un manque de médecins qui explique les arrivées dans les urgences. Donc, on ne s'en sort pas du tout de ce qu'on est là. C'était ma question suivante, justement. L'installation de ces médecins, que ce soit en zone urbaine, dans le quartier de Rivet, par exemple, ou en zone rurale, comment on fait venir des médecins en Corrèze ? Alors, avec le programme de l'ANUP, c'est pareil. Il y a plusieurs approches, notamment, on l'a déjà dit sur le débat, le dernier débat. Mais tout le monde ne l'a pas vu. D'accord. Notamment, ouvrir des centres de santé, donc pluridisciplinaires, publics, à proximité aussi, que ça ne soit pas à une heure et demie de voiture ou une heure de voiture. Donc, ça, c'est assez essentiel. Il y a aussi massivement investir, encore une fois, dans les universités et les facultés de médecine, parce que le numerus clausus a été ouvert, certes, mais les étudiants ne sont pas suffisamment accompagnés dans ces universités. Donc, on va se retrouver avec un problème identique au numerus clausus, parce qu'on ne va pas avoir assez d'étudiants. Puis, dernière chose, pareil, je l'avais dit également, pour la santé, je tiens particulièrement également à ce que soit bien dissocié, bien distinct, le monde de la finance et les labos, par exemple. Frédéric Meunier, on parlait de dispensaires publics, par exemple. Il y a des médecins qui sont salariés par la mairie de Brive, aujourd'hui. Est-ce que c'est une piste à étudier ? Alors, il n'y a pas de médecins salariés par la ville de Brive. Incités à s'installer. Voilà, incités à s'installer, mais ils ne sont pas salariés par la ville de Brive. Je pense qu'il faut prendre le problème un peu plus à la source. Vous avez aujourd'hui sur 100 médecins étudiants qui sortent des facultés, 30 qui rentrent dans les soins. Si vous n'allez pas aujourd'hui chercher les autres médecins, eh bien, vous avez tout un pourcentage de médecins qui soit font un autre métier, soit partent à l'étranger, soit rentrent dans des systèmes plus de laboratoires. Donc, vous avez, ce que je veux dire, c'est que vous avez aujourd'hui les médecins. Donc, on incite, mais on ne contraint pas, c'est ça ? Alors, on incite, on contraint, non, parce que vous savez bien, je l'ai dit, je suis contre la contrainte, mais ce n'est pas en mettant de l'argent que vous allez résoudre le problème. C'est ça que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, toutes ces promesses de dire, on va mettre de l'argent, vous allez voir, ça va être extraordinaire, c'est pas comme ça que ça marche. Il faut revenir à la source. Comment voulez-vous faire autrement ? Je finis, tout juste. Il faut revenir à la source et au véritable problème. De quoi a-t-on besoin ? Quels sont les médecins, le nombre de médecins qui sortent ? Et ces médecins-là, eh bien, il faut les mettre sur les territoires. Voilà, ça, c'est... On ne peut pas... Parce que, bon, c'est vrai que NUPS présente beaucoup de mesures qui ne sont pas financées. Ce sont des promesses qui font rêver. Et je crois qu'à un moment donné, il faut aller dans la réalité. Aujourd'hui, vous avez des maisons de santé. Elles existent. Elles sont sur le territoire. D'un mot, une réponse là-dessus, Chloé Rzaft ? Évidemment que c'est un programme rêvé. Il faut la rêver, la société. Mais il faut aussi l'inventer. On est en politique. Non, la politique, c'est ça. Ce sont les faits. La politique, c'est précisément, on va quand même revenir aux fondamentaux, construire une société apaisée. Si c'est ça du rêve... Quand vous dépensez 250 milliards par an qui ne sont pas financés, ça ne peut pas marcher. Oui, sauf qu'ils le sont financés. Mais non, pas du tout. C'est ce que j'ai bien sûr que si. Vous n'avez pas lu le programme. Tous les économistes le disent. On invite les téléspectateurs à l'utiliser au programme respectif. Non, mais ce n'est pas vrai. Dernière chose. Il nous reste juste 40 secondes. J'aimerais qu'en trois mots, trois valeurs qui résument votre engagement politique dans cette élection, pour conclure, Chloé Rzaft ? Eh bien, enthousiasme, endurance et corrèze. Frédérique Meunier ? Je dirais responsable. Pugnasse et expérimenté. Merci beaucoup à toutes les deux d'avoir participé à ce débat sur France 3 Limousin, une émission que vous pouvez revoir sur notre site internet. Je vous remercie. Merci. Merci.